bonjour à tous c'est greg alias gtech fpv de la team taras aujourd'hui je fais juste une petite vidéo pour vous montrer les deux trois modifications que j'ai fait sur ma taranis QX7 qui sont des petits atouts par la suite alors déjà la première chose j'ai ajouté des petits capuchons en plastique sur tous les inter ce qui permet pendant la pratique en fait d'avoir une accroche une meilleure accroche sur les différentes fonctions qu'on a sur les sur les inter et en plus de protéger de protéger les inter en cas de choc la deuxième était tout simplement au niveau de la batterie d'origine en fait je vous fais voir ça d'origine en fait ici à cet emplacement là il y a un compartiment pour des piles qui a eu l'intelligence d'être branché à cet endroit là pour sur une prise d'équilibrage de batterie 2s donc il suffit juste de dévisser le compartiment à piles enlever le câble d'équilibrage et moi j'ai acheté donc une petite rallonge d'équilibrage de batterie 2s ce qui me permet donc du coup en achetant après une une batterie une lipo tatou ici avec le avec d'habitude c'est des tattoos qui servent pour les lunettes fat shark là j'utilise tout simplement la prise d'équilibrage qui me permet du coup d'alimenter ma radio et d'avoir surtout une lipo classique que je recharge comme comme toutes mes autres lipo l'avantage c'est qu'elle est plutôt plate elle passe nickel niveau taille et épaisseur dans le dans le boîtier la rallonge tout simplement évite d'abîmer le connecteur qui a directement sur la sur la carte hop là ça passe parfaitement l'étape suivante c'est tout simplement de changer les les gimbals d'origine qui sont déjà très bien mais j'avais envie d'essayer donc les les tout derniers qui ont sorti là les fameux hall avec l'effet hall donc sans contact qui sont les m7 pour la qx 7 et les m9 pour la taranis x 9d plus et 9d classique hop là et voici des gimbals donc ça ressemble énormément à ce qu'on avait jusqu'à maintenant mais il paraît qu'au niveau au niveau du du rendu il paraît que c'est meilleur je voulais acheter ça pour pour tester et donc là l'idée c'est de c'est de les remplacer la première étape ça va être simplement de de l'ouvrir donc la radio on enlève la batterie et on va tout simplement dévissez les quatre vis qu'il ya ici dans le coin voilà on peut du coup séparer le capot et on a accès donc à la radio avec les anciens gimbals donc la première étape moi je vais tout simplement commencé par changer celui de mon trottel je suis en mode 2 donc celui ci on va simplement enlever donc les quatre vis qui fixe le le game ball et avant ceci on va juste du coup déployer le le connecteur qui sert juste au niveau donc on va tout simplement du coup coupé le petit polyécule qui tient tout et ensuite je vais récupérer donc celui ci qui est celui du du game ball carrément dévissez hop ce qui m'a tout pour accéder à la totalité des câbles et ce petit connecteur là ici correspond donc pour deux câbles c'est à dire celui ci et celui ci on va essayer d'y aller délicatement dans l'idée de garder une balle parce qu'il est pas mort il fonctionne toujours ensuite on dévisse les quatre vis un tournevis cément et c'est plutôt pas mal quand on perd les vis au fond ça permet de donc petit conseil c'est plutôt pratique de n'en faire qu'un seul à la fois sans moi on se mélange pas petit astuce en fait sur cela les barres de réglage de tension et de deux crans était à l'intérieur sur les nouveaux game ball il vaut mieux mettre donc le sensor à l'extérieur donc du coup ça va se monter comme ceci hop là donc on replace le ball et on remet les quatre mêmes vis si jamais vous perdez une de ces vis de livrer avec le game ball vous avez un petit sachet qui contient donc quatre vis de fixation à nouveau et il ya une petite vis on va voir après à quoi elle sert moi j'utilise les mêmes vu que je les ai pas perdus tout simplement on va récupérer à nouveau les deux câbles ici et les reconnecter donc dans le dans le petit connecteur qui servent ici et voilà une balle connecté maintenant qu'il s'agit de mon donc une balle pour le pour le trottel du coup je vais tout simplement le bloquer de façon à ce que le ressort n'est plus effet pour ceux ci c'est très simple justement tout à l'heure on a parlé de la petite vis qui était dans le sachet vendu avec il ya une vis qui est différente des autres elle sert tout simplement à ça c'est à dire que je vais aligner ici on a un petit trou avec une tirette ici je vais tout simplement à l'unis petit trou avec la tirette et venir visser la vis de façon à ce que la vis aille se loger dans la dans le petit but un plat afin de bloquer le ressort tendu ce qui me permettra du coup de ne plus avoir de ressort sur la partie au bas ensuite par contre je trouve ça un petit peu trop dur donc je vais utiliser du coup les deux tirettes ici pour l'écran moi j'aime bien sur le trottel avoir d'écran pour savoir un petit peu où j'en suis et surtout que ça maintienne un petit peu le par exemple quand je gère le l'attitude au moins elle est bloquée et il reste à ce moment là donc tout simplement c'est avec ces deux ces deux tirettes là donc on va visser et dévisser selon ce qu'on aime moi je vais visser un petit peu pour regarder un petit peu de dureté tac et je vais rajouter un petit peu d'écran parce que j'aime bien manger un peu d'écran là j'en ai un petit peu trop hop là donc ça c'est en fonction des goûts des couleurs il y en a qui il y en a qui aiment bien ça dure d'autres plus plus smooth et il y en a qui n'aiment pas avoir l'écran et d'autres qui aiment ça ça c'est vraiment selon les les envies et les goûts des couleurs voilà moi je pense que je vais commencer comme ça et on verra bien même opération sur la deuxième donc bien évidemment n'oubliez pas de tout rassembler et de tout raccrocher à nouveau tout ça ici pour éviter que ça se balade dans le boîtier un peu là on vérifie que ça ne dérange personne parfait donc l'étape suivante ça va être le deuxième gimbal donc tout simplement c'est exactement la chose que la première partie on est fait les quatre vis on est fait le petit connecteur qui tient vraiment bien pour le coup alors déjà on va défaire pour libérer les câbles on va défaire les petits trucs ici là ce qui est bien c'est que c'est les mêmes vis pour tous les pour toutes les fixations donc on a même si on les interverti c'est pas très grave donc j'ai bien ce câble là qui vient d'ici hop là et voilà retiré donc ça c'est les anciens et donc le deuxième qui est ici même principe le capteur parce que donc il ya un capteur c'est plus il ya plus de contact donc il ya un capteur qui est sur le côté et donc il faut bien qu'il soit à l'extérieur donc hop comme ceci on essaye de pas passer de câbles autres viennent qui viennent d'ailleurs j'ai juste à réinsérer mes quatre vis ne serrez pas trop fort parce que c'est dans du plastique et donc forcément si on sert trop fort le au bout d'un moment ça va casser le le pas de vis à l'intérieur et ça sert à plus du tout donc vous serrez raisonnablement pour ça sera quand même solide et au bout d'un moment il faut s'arrêter parce que sinon sinon ça risque de casse voilà à la suite de ça donc je branche le connecteur qui va bien ils sont d'ailleurs très difficile parce qu'ils sont tout neufs mais au moins on est sûr qu'ils ont qu'ils sont venus en bois ensuite on essaye de rassembler donc un maximum de câbles donc celui-ci va être trop court donc je laisse là hop là je rassemble tout ça là dedans hop là je suis passé à travers du coup b a priori il ya un trou qui est plus petit que que l'autre de façon à ne pas faire passer la vis à travailler voilà une fois que ça s'est effectué vérifier donc en actionnant la game ball que du coup il ya rien qui gêne sur celui ci je n'ai rien bloqué ni touché au cran et à la dureté étant donné que c'est c'est donc celui qui me sert au pitch et du coup j'ai pas besoin de toucher puisque je vais garder ça d'origine après je verrai avec la pratique si j'ai besoin de toucher ou pas je vais tout simplement remonter ensuite le capot paris c'est correctement mais n'abusez pas sinon vous risquez d'abîmer le plastique et de ne plus pouvoir serrer du tout ensuite je remets donc mon connecteur pour la batterie hop là et je referme dernière étape ça va être de calibrer les nouveaux game ball pour le calibrage de des game ball on va donc tout simplement réunir la radio donc ça c'est la petite musique qu'on peut personnaliser et donc tout simplement pour entrer dans le menu de la radio un appui long sur le bouton menu et on va ensuite passer les pages jusqu'à arriver à la page qui sert à calibrer tout la totalité donc pour débuter appuyez sur entrée régler tous les neutres donc je règle tout à zéro et appuyez sur entrée quand vous êtes prêt donc là je suis au neutre je suis au neutre j'appuie sur entrée bouger les sticks mode angle moteur désarmé donc là je bouge un peu tout hop là aux extrêmes et pour ceux ci hop là appuyez sur entrée quand vous êtes prêt et j'ai l'impression que tout est bon donc là il veut relancer une j'ai pas recommencer le système qui va sont mais là donc la calibration est finie un plat on va tout simplement quitter et vérifier que tout est bon donc là je suis au neutre à priori tout est au neutre et j'ai bien j'avais cet effet déjà là je vois que mon gimbal il reste pas sur la partie basse et pour régler ça il va falloir réouvrir la radio ça doit être un petit câble quelque chose qui pose souci ou un cran qui n'est pas au bon endroit c'est pas gênant en soi là où c'est gênant c'est quand on va allumer la radio et qui demande d'être neutre enfin le les gaz à zéro et ben on n'est pas tout à fait à zéro puisque du coup c'est légèrement décalé voilà alerte gaz il va demander de plaquer et en fait cette petite différence là il la sent donc le seul moyen de régler ça c'est un petit peu embêtant mais il faut réouvrir une fois réouvert donc on va pouvoir vérifier qu'en effet là quand je sais pas si vous voyez quand je touche là j'essaie de plaquer vers le bas c'est bien le plaqué vers le bas et quand je relâche on voit qu'il y a un petit un tout petit jeu donc ce jeu là il peut être dû à plusieurs choses soit parce que le cran que j'ai mis il tombe pile poil entre deux crans et du coup il essaye de remonter au cran suivant on va essayer de vérifier ça si je relâche l'écran et que j'ai plus de cran en effet il reste bien en haut donc ça c'est un peu embêtant parce que j'aimerais garder l'écran mais j'aimerais aussi qu'il plaque qu'est ce qu'il plaque là ? là il a l'air de tenir on va essayer comme ça et on verra bien allez remonte le tout donc voilà radio remontée donc là on peut voir donc ici on est bien plaqué il reste bien plaqué sans souci j'ai encore mes crans ils sont très légers du coup mais ça devrait le faire je les sens c'est ça le plus important que je sache si je passe d'un cran à un autre ou pas voici donc la modification des de gimbal à priori il a l'air de bien plaqué partout peut-être pas là dans le coin ok un petit coup on va essayer de le faire ok tac 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 donc tout va bien dernière chose plusieurs fois j'ai failli chuter en faisant tomber ma radio et j'ai trouvé ça sur Banggood il y a une espèce de plastique que je vais mettre donc dessus un peu comme les télécommandes de télé qui va me permettre de protéger la totalité de la radio et ben c'est parti il faut bien penser à détacher la avant de mettre la cette housse à détacher ça ce sera plus simple à passer et ben écoutez c'est plutôt pas mal alors je trouve qu'on a comme ça un peu petite caoutchouc j'ai une meilleure accroche avec je trouve ça plus pratique et puis ça refait un petit look au départ je l'avais commandé blanche et puis finalement je me suis dit oh ce serait peut-être mieux noir et puis du coup ben là ça va me permettre de vous avez des petits tétons là qui rentrent dans le truc de vis hop là 1 2 3 4 tac ça va me permettre de changer un petit peu de look sans changer la radio forcément voilà pour toutes les modifications à faire sur cette QX7 enfin toutes certaines en tout cas celles que j'ai trouvé les plus les plus utiles comme ça rapidement la plupart des choses ont été achetées sur Banggood donc j'ai les petits plastiques donc on rajoute rouge et noir ça a été acheté sur Banggood et les deux M7 aussi ont été achetés sur Banggood et également la fameuse housse qui donne accès à tout ça permet de quand même pouvoir accéder à toutes les fonctions de la radio sans... voilà et c'est vrai qu'en cas de choc et ben c'est la... c'est la radio qui prend quoi enfin c'est la housse qui prend et bien à très vite et puis peut-être pour de futurs tutos ou petits ajustements ciao !